bonjour à tous alors dans cette vidéo je voulais commenter ce que dit le catéchisme de l'église catholique sur l'enfer donc l'enfer qui est une séparation éternelle d'avec dieu donc je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai fait sur le sur le ciel et comment y aller parce que là c'est en quelque sorte la suite de la vidéo donc donc ce sont les articles 1033 à 1037 qui partent de l'enfer dans le dernier catéchisme de l'église catholique alors nous ne pouvons pas être unis à dieu à moins de choisir librement de l'aimer mais nous ne pouvons pas aimer dieu si nous péchons gravement contre lui contre notre prochain ou contre nous même celui qui n'aime pas demeure dans la mort autrement dit il faut aimer pour éviter l'enfer et là je vous envoie ma vidéo sur l'amour ma vidéo sur le oui sur l'amour mourir en péché mortel sans en être repenti et sans accueillir l'amour miséricordieux de dieu signifie demeurer séparé de lui pour toujours par notre propre choix libre en fait quand on va en enfer c'est toujours par notre propre choix libre parce que ça veut dire que on a négligé dieu on s'est négligé on a négligé les autres et en fait quand on quand on quand notre âme apparaît en jugement après notre mort nous sommes confrontés à la vérité et en général ceux qui sont loin de dieu loin de l'amour se prennent une telle un tel choc qui se précipite en enfer en fait c'est c'est comme ça que ça se passe alors alors pour parler de de l'enfer les écritures parlent d'un feu qui ne s'éteint pas d'une fournaise ardente d'un feu éternel et on a aussi donc ténèbres du douor où les pleurs où seront les pleurs et les grincements dedans donc c'est l'enseignement de l'église affirme l'existence de l'enfer et son éternité donc voilà un dogme un dogme infaillible l'enfer existe et il est éternel les âmes de ceux qui meurent en état de péché mentel descendent immédiatement après la mort dans les enfers où elle souffre les peines de l'enfer et la peine principale consiste en la séparation éternelle d'avec dieu donc dieu est en joie bonheur amour absolu je vous fais pas un dessin et malheureusement l'église après surtout après le concile vatican 2 insiste plus sur la miséricorde corde de dieu ainsi sur son amour certes infinie mais malheureusement du coup les la plupart des des sermons que j'entends ne parle jamais de la justice de dieu la justice inexorable qu'on en a l'exemple une foultitude d'exemples dans le dans l'ancien testament je peux vous dire que ça rigolait pas on lapidait on lapidait pour pas grand chose donc c'est là c'est pourtant c'est la loi mosaïque donc il suffit que elle avait mangé un fruit pour que c'est la boîte de pandore qui s'ouvre et on est la mort la maladie la vieillesse etc tout ça parce que on a désobéi au seul commandement enfin c'est elle et adam pour une pour un fruit manger voilà enfin je vous laisse méditer là dessus donc voilà une parole très importante de jésus entrer par la portée droit étroite car large et spacieux et le chemin qui mène à la perdition et il en est beaucoup qui le prennent mais étroite et la porte est resserré le chemin qui mène à la vie et il en est peu qui le trouve donc effectivement encore une fois la la vierge dit qu'à l'heure actuelle 85% des âmes vont en enfer c'est à dire plus de huit âmes sur dix vont définitivement éternellement souffrir les pires tortures pour l'éternité dans l'enfer donc soyez des quinze pour cent et par portée droit étroite dieu ne prédestine personne à aller en enfer il faut pour cela une aversion volontaire de dieu un péché mortel et y persister jusqu'à la fin donc voilà moi je vous invite à rester vigilant parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez mourir et donc il faut il faut être prêt être prêt à mourir et à rencontrer notre seigneur il faut vigilant veillé en tout temps être prêt voilà donc soyez prêt que dieu vous bénisse et à bientôt soyez prêt que dieu vous bénisse et à bientôt